Il y a des gens, ils t'appellent, essayez de t'aider votre gosse, ils raccrochent. Bon. Et bah tu sais quoi, j'ai son numéro dans le répertoire. La prochaine fois qu'ils appellent, ils vont prendre cher, je te le dis mon pote. Bon. Alors là, il y a aussi une autre chose qui est chiant. Le jour où j'étais parti faire des courses, tu en as une qui bloque la caisse. Ah bah attends ça va, ouais tranquille, ah bah non, moi j'ai fait ça, ouais, moi aussi, voilà. A bloquer la caisse, et moi je te remonte. Mais putain, c'est l'air bourrique. Je t'envole comme ça tu vois. Et euh, je crois qu'il y a des gens, ils savent pas qu'il y a d'autres gens qui font des courses, et qui sont pressés, qui n'ont pas tout leur temps. Tout le temps. Et eux, non, les gens sont bas de la race, ils t'appellent déjà de temps, c'est de la caissière. Basique, logique pour eux, mais pas pour nous. T'inquiète pas, je ramasserai après. Bon, alors, ouais, non. Je disais, Euh, t'as des gens, ils tapent déjà de temps sur la caissière ou le caissier. Non, ils se disent pas, euh, ouais, bah, je vais laisser la place aux gens, peut-être y'en a qui sont pressés, voilà, peut-être y'en a rendu du travail et tout. Non, eux, ils se disent, ah bah tiens, t'as déjà de la caissière, comme ça, ça prend plus de temps. Allez, amène-nous ! Mais non, mon pote, ou ma pote, comme tu veux. Parce que moi, quand je vais faire les courses, en général, je rentre du travail, et je suis fatigué, et j'en prends pas au red, ça m'énerve, voilà. Vous, vous m'énervez, je reprends pas au red, voilà, ça m'énervez, voilà. Hum. Regarde, parce que quand je suis énervé, je bois de la power-head. Bon. Euh, donc. T'as ce genre de meuf, ou de mec. Alors, je vais dire un truc, ça me prenait pas mal. Je ne connais rien contre les vieux et les vieilles, mais j'ai remarqué, c'est souvent les vieilles et les vieux qui tapent la jactance à la caisse. Je pense. Souvent ça, je pense, ouais. Oui, il me semble que c'est ça, oui, oui, oui. Parce que, voilà, ils ont eu plein de choses à dire, à leur passé, sur leur vie de jeunesse, voilà. Tout simplement, il ne réfléchisse pas qu'il y en a qui sont fatigués, qui vont faire les courses et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux. Non, eux, ils jactent encore plus, ils mettent encore plus de temps, à faire leur compte encore plus de temps, à bloquer la caisse. Et ils s'en branle, ils s'en branle, et ils s'en branle, rien à foutre, je jacte, fuck les personnes derrière moi. Ouais, du coup, voilà, du coup, voilà, alors, il faudrait que je le fasse, ça, quand il y a un vieux derrière moi, genre, taper la jactance, c'est quelqu'un que j'aime bien. Hein, ça va, tranquille, ouais, tranquille, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça aujourd'hui, ouais, tranquille, ouais, bah tiens, t'as fait quoi aujourd'hui, bah j'ai fait ça, ouais, machin. Ouais, je fais ça, quand il y a un vieux derrière moi. Ça leur ferait voir ce que ça fait quand on attend. Trois plombs. Ouais, trois plombs, ouais. Ouais. Juste pour vous dire, ne croyez pas que vous êtes tout seul, je ne sais pas, jetez-vous des lunettes comme moi, comme j'ai là, je ne sais pas, jetez-vous un cerveau pour comprendre que, ah non, j'oublie, un cerveau, ça ne s'achète pas, je le crois. Non, ça ne s'achète pas, ça ne s'achète pas. Genre, réfléchissez un peu qu'il y a des gens qui sont derrière vous et qui attendent de payer leurs courses pour pouvoir rentrer chez eux, sachant que moi, je suis en vélo, et qu'imagine, je rentre dans le clair, il ne peut pas, temps magnifique, du coup, voilà, je repars dans le clair, il pleut. Ça, c'est généralement quand on est temps, on met trop de temps à la caisse. Déjà que quand je fais les courses, je prends le blinde, ok, je prends le blinde, donc, le temps rentrer tout dans mon sac de randonnée, ça prend du temps. Voilà. Donc, maintenant, pour l'amour du ciel, s'il vous plaît, les vieux et autres personnes que les vieux, arrêtez de taper à Jacques Tence avec les caisseurs que vous connaissez. Pensez un peu aux autres qui font leurs courses et qui attendent de pouvoir payer leurs courses pour rentrer chez eux, alors qu'ils rentrent du boulot, ou qu'ils ont eu une journée chargée, je ne sais pas trop quoi. Pensez aux autres. Vous n'êtes pas tout seul dans la vie. Vous n'êtes pas tout seul dans le clair. Il y a des gens derrière vous. Il y a des gens. Il y a des gens. Voilà. Il y a des gens derrière vous. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas le centre du monde. Il y a des gens. Vous n'êtes pas tout seul. Dans le clair, il y a au moins 150 personnes dans le clair. Alors, je t'imagine si 150... Encore, je suis gentil, 150. Encore, je suis gentil. Tu imagines si les 150 personnes qui sont dans le clair t'appeler la distance pendant moins de 30 minutes à chaque personne qui passe à la caisse. Tu imagines ? Ça ne prendra même pas une journée. Ça prendra 24 journées. Oui, il y a 24 heures. Il y a 24 heures la journée. Là, tu as compris. Du coup, voilà. Ça prendra 24 jours. 25, 26, 27. Je ne sais pas. Je ne suis même pas le nombre de choses que je pourrais prendre. Est-ce que je suis ancien avec les vieux ? Alors, ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est qu'ils prennent pièce par pièce. Tu vois ? C'est ce que je veux dire ? Non, genre, ils payent à la caisse pièce par pièce. Genre, une pièce de 10 centimes, une pièce de 20 centimes, une pièce de 50 centimes, une pièce de 1 euro, une pièce de 2 euros, une pièce de 5 centimes, une pièce de 2 centimes, une pièce de 1 centime. je sais pas c'est comme tout le monde prenez des billets pour une carte bleue je crois que les vieux non 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 excuse moi je suis en train de rager je crois que les vieux ont oublié l'invention de la carte bleue la carte bancaire genre tu as une carte et dessus il y a des sous que ta banque te donne et que tu insères dans un appareil ça paye le boîtier pour payer pour appeler des courses tu vois payer des courses t'insère tu rentres le code était tout et voilà après tu as ce qui s'appelle le la machine qui donne un ticket pour tous cas à la sortie pour que tu puisses sortir pour pas croire que tu as volé des articles un savais passant ah oui ah bah oui payé vers sa pièce c'est bien payé pièce par pièce 1 mais derrière les gens sont là toi t'en dis quoi toi 1 tu es fait poireauté torré sont fatigués temps là ils sont je sais pas je sais pas non je sais pas on dirait qu'il y en a qui vous êtes bien foutre la merde bon par contre avec ses couilles et je jure putain du coup voilà je disais non les gens à s'en foutre eux ils veulent faire poireauté les gens ils veulent faire pétain un câble aux gens en finir oui je suis en accueillie de la powerhead ouais du coup voilà bon alors bon voilà du coup ça ce genre de vieille personne excusez moi c'est genre de personnes âgées que qui prennent la jack-tons à la caissière voilà non je sais pas tu viens pas au magasin pour tâtes pour taper la jack-tons tu viens au magasin pour faire tes courses voilà tu viens au magasin pour faire tes courses je sais pas c'est logique tu as la marché en grand quand tu rends au magasin leclerc quick centre océan leclerc et c'est pas centre océan discussion c'est centre océan leclerc 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 edouard leclerc tu connais ça voilà merci quoi autre anecdote qui qui me saoule alors tu as un genre de personne qui te regarde fixement admettons tu vois il y a un mec que j'aime pas un daron voilà il y a pas le nom parce que vu comment il est il va certainement me péter la gueule voilà euh un daron je passe en vélo et voilà comme ça voire passe en vélo alors par contre toi ce genre de personnes eux ont le droit de regarder fixement mais par contre toi tu as pas redonner c'est vrai ils seront en mode ils te répondront en mode je vois tu veux quoi frère ils te répondront ça tu vois alors pourquoi eux on aura le droit de regarder fixement et toi tu n'aurai pas le droit ça c'est la question que je me pose ouais et puis merde allez essayons ah la morphine non ouais euh voilà euh donc je sais pas je comprends pas logique les personnes ont le droit de regarder par contre toi tu n'as pas le droit d'aller voilà bon autre sujet qui me saoule ah un autre sujet alors du coup l'autre jour j'étais à babou trois parenthèses b et n je perdais mon froc parce que voilà je suis un petit point sur point il faut des grands froids notamment xxl du coup voilà on doit faire mon froc je le remonte attend mais il m'a comme ça euh j'ai regardé mon tour comme ça il veut quoi lui euh après moi regarde comme ça et genre j'arrête normalement il veut quoi lui voilà je suis content à attendre mon tour pour payer à la caisse il continue de regarder c'est toujours qu'on aurait été que tous les deux là c'est parce que t'es vraiment dans un magasin parce que si je me je l'embrouillais j'allais prendre j'avais si on était que tous les deux j'aurais dit eh par contre arrête de me fixer tu je vais te mettre une pancarte dans la gueule on aurait été tous les deux ça aurait on aurait été tous les deux ça serait passé comme ça j'aurais dit arrête de m'arrêter je vais te mettre une pancarte frère j'aurais dit ça si on aurait été tous les deux alors pareil je suis à Rochamp t'es au courant que je suis fan de ça et des monsters notamment les vertes donc euh je prends 4 monsters alors je sais pas si la meuf avait un petit souci psychologique ou si elle était atteinte de maladie psychique maladie mentale je sais pas euh mais elle m'arrête comme ça je serais en mode pas grave je continue à prendre les monsters elle continue à m'arrêter en mode elle continue à m'arrêter en mode je me dis bah c'est quoi son problème c'est quoi son blême je vais te prendre les monsters ah c'est de wine elle continue à m'arrêter comme ça tu vois ce genre de personne qui ramène sa gueule parce qu'en moi elle est avec leur mec ce genre de personne qui ramène leur gueule parce qu'elle est avec son mec et par contre elle aura pas avec son mec la ramènera pas sa gueule je peux te garantir et là ça m'est large au moins de gorge les putain voilà ah putain il finira avec euh 40mg d'ence en putain attendez que c'est pas l'alcool c'est une boisson énergisante bref euh du coup voilà euh autre problème autre problème alors t'as l'heure euh il y avait un mec il y a eu du problème euh alors du coup il y a un mec qui s'appelle euh by drago sur un fs world il me dit peux-tu me renseigner sur euh comment euh euh voir les 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 missions ou les quêtes quotidiennes je sais plus trop exactement il est pas assez simple t'as enfin j'étais un peu sur le traducteur parce que je connaisais pas tout non plus toute la phrase en anglais tu vois je connaissais quelques mots mais pas tous les mots du coup puis bon machin truc tu vas sur nanana en haut tu cliques sur le petit D voilà nanana et euh normalement t'as toutes les quêtes qu'il y a à faire avec toutes tes informations pour euh faire que tu reçois que tu reçois des récompenses parce que oui sur un fs world tu peux remplir des quêtes quotidiennes qui font que après t'as des récompenses soit de l'argent soit des power-up soit des cartes cadeaux enfin des... des cartes des récompenses sur le jeu soit euh des performances soit euh etc et donc je lui dis bon tu fais comme ça voilà c'est tout en haut tu cliques sur la petite icône voilà et le mec qui me rappelle quoi c'est en gros c'est en anglais en plus euh il me répond ok bye bye même pas euh merci même pas euh this is anormal voilà 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 il y a rien c'est ce que la power-up est de merde non je bois de la power-up parce que ça m'énerve je bois de la power-up je bois de la power-up c'est ma drogue bon autre chose alors euh anecdote il y en a qui l'attend beaucoup merde putain il y en a qui l'attend beaucoup c'est euh le rap sur un gros sac à merde du coup voilà gros sac à merde donc je peux te dire ce mec là il a prendre cher là je peux te lire le texte parce que là je racque actuellement avec mon téléphone mais non il me reste plus la dégueulasse rue et t'inquiète pas j'en ramasserai après du coup voilà euh bon alors t'as un gros sac à merde qui me qui veut me foutre la misère sauf que moi je vais dire un truc j'ai un talent c'est le rap et genre tu veux bien sûr pour faire du rap il faut des rimes c'est pas problème ça euh pour faire du rap il faut euh bah des clash voilà je te pousse du du rap clash moi pas du rap conscient pas du rap euh qui raconte les les trucs que tu vois tous les jours dans la rue les gens qui sont maltraités nanana euh du rap sur euh la vie quotidienne complexé par ce monde attends on est pas d'un peu à moi qui a fait un rap voilà euh alors je pourrais effectivement rendre hommage à mon grand-père qui est mort du côté de mon père mais pour l'instant j'ai oui c'est quand même ton grand-père oui t'as raison c'est quand même mon grand-père quand j'en ai moins de problème je ferai un texte sur pour lui rendre hommage étant donné qu'il est mort j'avais 17 ans et un truc que j'aimais bien quand j'avais 17 ans c'est qu'on allait au studio ou que j'enregistre mes textes à moi tu vois avec euh mon tonton nose nausée euh voilà nausée euh qui m'enregistre mes textes enfin tu mets l'instruence une clé que je choque sur youtube et euh après il met des effets sur ma voix il met des effets voilà des filtraires qui permettent de faire un effet à ta voix euh de l'écho sur ma voix etc voilà voilà mais euh là il je crois que SOS Musique se fout de sa gueule euh pardon désolé euh non parce qu'il a envoyé euh à réparer euh son synthé de composition à SOS Musique euh ça fait littéralement euh 2019 2020 2021 2022 2019 20 21 22 ça fait littéralement 3 ans ou 3 ans et demi ça dépend euh qu'il a envoyé son synthé à euh euh prépare du coup je me dis je viens d'oser mais c'est pas normal d'oser là ça fait combien de temps que tu l'envoyeras à réparer son synthé là tu vois il doit me le rendre bientôt t'inquiète j'ai dit mais attends ça fait carrément euh 3 ans qu'il aurait qu'il a réparé c'est pas normal du coup il me dit ouais t'inquiète ils vont me le rendre bientôt bon il fait 3 ans qu'il dit ça ça fait 3 ans qu'ils l'ont pas rendu alors attends c'est quoi ça chocolat au lait d'accord on va voir ce que c'est attends ça va ça non ça fait littéralement 3 ans 3 ans qui l'attend sont foutus synthés parce que ils vont ils vont s'ils vont Dès que ça fait 3 ans qu'il attend son santé à réparer. C'est pas pour être agressif mais je pense qu'il se fout un peu de ta gueule. Je ne sais plus ce qu'il a répondu ensuite. N'empêche que Noz me fait mettre un truc gratuit. On a un côté mon père qui me dit, ouais mais Joe, même c'est un peu ton oncle. Ça fait c'est le beau frère à mon oncle, Nanou. Voilà. Tu pourras quand même d'un petit billet, voilà. T'as d'un côté mon oncle, mon oncle, on peut appeler ça un oncle. T'as d'un côté mon oncle Nausée qui me dit mais non mais t'es de l'ami, pour toi c'est normal que ça soit gratuit. T'es de l'ami, t'es un peu comme mon neveu, voilà. Et moi je fais pas ça pour l'argent, je fais ça par plaisir. Comment ça YouTube ? Du coup après, c'est mon père qui insiste. Ouais Joe, quand même, tu pourras quand même d'un petit billet, voilà. C'est quand même, il faisait un peu plaisir, ouais, c'est mieux de dire un billet. T'as d'un côté que mon oncle Nausée, il me dit, ouais mais Joe, je t'ai dit, moi je fais pas ça pour l'argent, Joe. Moi j'aime pas que tu me donnes de l'argent, moi j'aime pas me faire payer parce que je te fais enregistrer. Moi je fais ça pour plaisir, je demande pas d'argent, moi je veux que tu gardes ton argent. T'as d'un côté mon père, il insiste, ouais, il donne de l'argent, Joe, oui. Ça de la part de nos, c'est très très sympa. On peut dire que des milliers de cent, j'ai 900 d'euros. Par mois. Proud. Ouais. Petit truc les followers. Oula. Ti, j'expliquais que Twitch, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour devenir connu, principalement, connu. Et vous m'avez toujours pas offert mon cadeau de Noël. Les 20 abonnés, j'ai remarqué, là j'ai que 3 abonnés. C'est pas, c'est pas de la bière, c'est de la Chupa Chups. Et j'attends toujours des 20 abonnés. Bon. Et mon père est un truc qui est, malgré que c'est pas mon vrai père. Génétiquement, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube que mon vrai père est alcoolique. Et mon père qui est là en bas, je considère comme mon père, ça va faire... 18, 19, 20, 21, 22. Attends. Il est arrivé, j'avais... 4 ans. Ça fait 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça va faire 18 ou 19 ans qu'il est avec nous, qu'il est avec ma mère. Et qu'il m'élève, qu'il me donne mes cadeaux de Noël, qu'il me donne mes anniversaires. Qu'il m'apprend la vie surtout, qu'il m'apprend la vie. Qu'il me nourrit, qu'il m'a élevé, etc. Ce que fait un père, bref, je vais pas faire un dessin. Et il y a un truc qui m'aillard une fois, c'est que mon géniteur... J'entends quoi de la part d'un pote ? Euh, Joe ? Je dis quoi ? T'as le bon genre de la plume. C'est qui la plume ? Ton père. Et moi, j'suis en mode... Ah ouais ? Tu peux pas venir le dire devant moi pour voir ? Ça fait plus... Ça fait plus de dix ans que j'ai pas vu mon géniteur. Tu peux pas venir le dire devant moi, tiens ? J'ai appris un mec, tu vois. Je sais pas, quand tu veux dire bonjour, tu dis en face, tu dis pas loin. En plus, c'est l'alcoolique qui est, je te jure. T'es l'alcoolique qui est ? Alors, j'ai l'un contre l'alcoolique, mais lui, c'est un connard. Du coup, voilà. Euh... Euh... Le jour, je débarque en mode, tu m'en reconnais ? Je dis, non, t'es qui ? Je suis ton fils. C'est ça que t'as abandonné, j'ai 4 ans. Ah... Ah... Joey... Ça va ? Euh... Ben oui, hein. T'es tellement défoncé l'alcool, à la drogue, aux joints que tu fumes, à la cigarette, etc. Que tu reconnais même pas ta progéniture. Non, j'ai rien contre l'alcoolique, j'ai rien contre eux. Mais, mon géniteur, il sait même pas reconnaître sa propre progéniture. Pour te dire. En plus, il m'a manipulé, il m'a dit, ouais, mais t'inquiète, j'ai trouvé un travail, voilà, nanana, j'ai trouvé un travail, j'ai besoin d'avoir un appartement, nanana, etc. Et j'étais à la maison, et j'ai mouru avec mon père, ce jour-là. Ça fait que, au lieu d'entrer à l'heure du confinement, je suis resté plus tard d'heure. Du coup, voilà, je suis resté plus tard d'heure, et t'as mon grand-père qui me dit, s'il te plaît, mon pépère, rentre, j'ai envie que tu rentres, c'est... Je préfère que tu rentres, mon pépère. Il me dit, mon grand-père, parce qu'il y a eu une fois qu'on s'est embrouillé, il est tellement sale que, quand ça a renoncié, il a pleuré. J'en suis pas fier. Mais, pour dire que ça fait plus de 3-4 ans qu'on s'est pas embrouillé. Une seule fois, on s'est pas embrouillé. Du coup, voilà. Alors, je te dis, s'il y avait pas mon grand-père, je serais pas rentré. Après, t'as mon père qui me dit, euh... Je vais t'expliquer, pépère, euh... Ton géniteur, c'est un menteur, c'est un manipulateur, etc. Parce que ma mère m'a montré, euh... Les papilles du juge, qui fait qu'elle, qui avait le droit d'avoir ma garde. Parce que, le soi-disant, il devait une allocation à ma mère pour pouvoir me nourrir, et il l'a pas fait. Du coup, euh... Voilà. Et ça, euh... Quand tu fais un enfant, même quand tu te sépares, tu dois quand même de l'argent pour nourrir ton fils. Et que même qu'il rentrait, qu'il me faisait rentrer à des, euh... Je sais pas, 23h, 24h, 21h du mat... Alors qu'il y avait, le lendemain, on va rappeler même d'une scène, que je disais à mon jériteur, est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît ? Lui, il est en me disant, Oh, attends, je finis ma bière, euh... Bleh... Tu vois... On me limite comme ça, tu vois. T'as pas envie de dégueuler, mais... Il était ivre. J'ai... J'ai vraiment envie d'y aller, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends, je finis ma bière, euh... Attends, j'ai pas attendre... Voilà, du coup... Euh... Du coup, voilà... Euh... Voilà, euh... Genre, euh... Enfin, trois minutes après, J'ai dit, On peut y aller maintenant ? Oh, attends, ça peut attendre... Euh... Voilà. Ah, puis, connais quand un bicton ? Voilà. Du coup, voilà, euh... Ça fait qu'on est rentré. Et moi, con comme suis-je, je défendais mon géniteur. Euh... Voilà, euh... Donc, euh... J'aimais pas quand... 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 Mon géniteur et ma mère s'embrouillait, ça me faisait chialer. Et je comprenais pas qu'à l'époque, c'était un peu lui qui, euh... Euh... Faisait de la merde. Et la merde, euh, il y a à peu près un an de cela, m'a expliqué qu'en fait... Au fait... Au fait... Au fait... Que c'était un connard... Que c'était un manipulateur, alcoolie, drogué, fumeur. Qu'il a beaucoup d'amende à régler auprès de la justice, qu'il a toujours pas fait depuis plus de 10 ans. Déjà que mon géniteur, c'était un pédobire. Parce que... Vous savez pourquoi ? Ma mère, elle avait 23 ans. Et elle en avait littéralement 32. Croyait au monde. Et là, tu connais les rituels. I, I, I love together and make me feel so good. Tu vois ? Euh... Voilà. Tu vois, mon géniteur, c'est un pédobire. Il monte en l'air, euh... Les plus petites qu'elle, voilà. Du coup, voilà. Après, je dis bien que 4 ans de différence, c'est pas grand-chose. Mais de là, avoir presque 8-9 ans de différence, quand même... Il y a des limites, hein ? Il y a des limites ! Là, franchement, t'as un pédobire. Bah, il n'y a pas d'autre mot, t'as un pédobire. Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm voilà voilà donc voilà bref et fois je rappelle je vais débarquer au basket je voulais repartir avec lui mais je comprenais pas j'avais 9 ans j'étais petit quoi et j'ai pleuré pour repartir avec lui sauker m'a dit non jo je repare avec nous mais pourquoi maman je veux repartir avec lui c'est pas juste disant d'autres repartir nous c'est tout au début j'ai échec que d'elle je savais pas quoi c'est un connard voilà après tu as des gens ils sont un petit peu alcoolique mais c'est quand même des gens bien j'ai rien à dire il y a des gens ils sont alcooliques mais c'est comme des bonnes personnes voilà je respecte ça mais par contre mon géniteur c'est un con après il y a aussi des gens bien qui sont addicts à la peau au cannabis c'était à ça je respecte les gens bien même s'ils sont un petit peu dans les joints tu vois pour assez correct voilà 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 mais par contre ce mec là le géniteur il fait que de la merde est-ce que tu paries c'est pour ça que je suis néo autiste parce qu'ils se mettaient à boire l'alcool etc ça se trouve c'est pour ça que je suis néo autiste voilà tout simplement bon voilà 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 du coup alors vous allez me demander je mets déjà à l'argos ton géniteur il te manque pas ? pas du tout quand je viens un truc je m'en fous royalement je m'en fous mais royal c'est un mauvais c'est un mauvais garçon c'est un crétin un 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 tout ce que tu veux pour en dire plus sur un il me dit je respecte un peu les gens qui ont ça j'en dis pas plus c'est un crétin un un pédophile voilà et plein d'autres choses un menteur je peux rajouter parce qu'il m'a beaucoup menti quand j'ai vu l'autre jour un bref du coup voilà donc voilà qu'est-ce qu'on parle la flotte etc voilà j'ai partout la flotte au code voilà et en fait on me dit quoi voilà désolé il y a pas code allez mais non super alléluia alléluia du coup voilà euh non c'était bizarre euh non je débarque au code pas code alors tu vois j'ai patienté 10 minutes sous la flotte chez moi en prenant le bus j'ai pris le bus je suis rentré dans sa code on me dit il y a pas code hi 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 super non du coup je suis reparti oh tu vois le castor qui hurle avec une voix de méfait ah c'est là c'est ce dont je parlais euh c'était ma réaction c'était ma réaction ouais euh c'est ma réaction le castor qui hurle comme un homme là quand c'est comme ça t'as juste envie de péter un mur parce que Jack Jack le temps était merdique dehors Jack le temps était merdique ah mon pote je peux te dire que là euh j'étais en mode Jésus je vais péter un câble j'ai péter un câble j'étais en mode comme ça tu vois euh du coup voilà mh elle est en mode putain une seme j'étais en mode le seme j'étais en mode le seme mh 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 je me reconnais qu'elle est chiant ça c'est sûr et par contre prétendant qu'elle ait insulté la mère de quelqu'un notamment pour cette famille là quand même mon beauf m'a expliqué qu'en fait elle n'avait pas traité la merde de la nana tu vois j'ai pas l'impression après avoir des problèmes voilà tu en fait c'est lui qui a été raconté à son grand frère que machin avait insulté notre mère du coup voilà voilà du coup là alors son grand frère a débarqué il ya dit ouais par contre ensuite pas ma mère qui m'a chopé parce que il m'a dit ouais par contre joe dit à ta sœur qu'elle a hâte de traiter ma mère parce que voilà et elle n'avait pas traité ma mère alors ça tu vois ça tu vois ça me donne envie de faire quelque chose de se découper les boyaux fan grosse entaille en bide bien profond de lui faire la peau parce que mon beauf quand il est rentré c'est ce qu'il avait une grosse bosse sur la tête lendemain il devait aller au boulot il n'y a pas été pourquoi tout simplement parce qu'elle a été pris de nausées dans une vomir des tournissements etc à cause de quoi tu es un crétin voilà tout la prochaine fois j'entends que soi-disant ma sœur a traité la merde de quelqu'un et que c'est pas vrai là je vais pas me gêner je vais y aller je vais aller voir la personne arrêtez de dire que ma sœur traite la merde des gens quand c'est pas vrai parce moi je suis son grand frère moi je suis son grand frère et entendre ma petite sœur qui voit on voit ma petite sœur pleurer pour un titre pleurer parce que mon bouffe c'est fait à passer la gueule ça j'ai fait tout pas j'accepte pas ça je pense en ces quatre vêtements qu'elle vous dire ce qu'elle est peut-être qu'elle me salue parce que la petite sœur elle en amoureuse qui est très sympa à la regarder au plomb moi ça va être simple la prochaine fois je m'assure pleurer à cause des choses qui l'a pas plu ou quoi que mon beau s'est fait avasser la gueule ou quoi ah j'ai pas bougé j'allais voir le mec parce que certes c'est la petite sœur on s'embrouille beaucoup mais je l'aime quand même et alors pleurer de culpabilité ça j'accepte moyennement tu vois donc maintenant la prochaine fois que je vois ma sœur pleurer par culpabilité la sœur machin truc la famille machin la famille bille truc je m'en bats les couilles je vais aller le voir un conseil vaut mieux pas m'énerver parce que tu vois comment je suis et bah je peux dire que quand je suis énervé ma force a double parce que je suis en partie un peu comment dire ça je suis en partie un peu malade j'ai des problèmes de comportement alors quand je vois ma sœur pleurer par culpabilité si je vois ma sœur pleurer par culpabilité ah je vais pas me gêner je vais pas me gêner alors le prochain qui fait pleurer ma sœur le prochain qui fait pleurer ma sœur je peux vous dire que là il va prendre cher je suis sa tête mais grave je suis sa tête mais grave je suis sa tête mais grave voilà bon ce que je voulais faire je souhaite bonne soirée aux abrotés du Controville et bonne soirée aux personnes gentilles au cas où tu n'auras pas capté je fais ça juste pour foutre les nerfs Comme tu fous les nerfs à moi aussi Bonne soirée abruti Pour te foutre les nerfs Pour te foutre les nerfs Pour t'énerver Juste pour t'énerver Parce que tu me fais chier Voilà Tout simplement Voilà Et bonne soirée aux gens gentils Voilà On se retrouve peut-être Ce week-end par Y'a me plaît Ok ? Salut Sous-titrage ST' 501